Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 7 août et pour toute la semaine à partir de ce lundi 7 août. Il y a un certain nombre de choses dans le ciel dont on va parler à présent. Il y a dans un premier temps le soleil qui est lui, on ne saurait le placer à un endroit où il est plus à son aise. Il démarre cette semaine à 15 degrés, donc pile un signe c'est de 0 à 30 degrés, 12 signes 360 degrés. Le soleil donc lundi il est pile 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 au milieu du secteur du lion, bon anniversaire million deuxième des camps. Le soleil est au maximum de sa puissance, de sa densité, de son influence et il y a dans le même secteur Vénus qui n'est pas loin. Vénus est 9 degrés plus loin mais en rétrograde donc ils vont se rapprocher, le soleil et Vénus. C'est toujours intéressant, moi j'aime bien voir dans des cartes du ciel natal des proximités. Quand on regarde un ciel natal, on regarde où étaient les planètes et lorsque soleil et Vénus sont très proches, globalement ça met en lumière davantage de besoin d'aimer, d'aptitude à aimer, d'efforts pour plaire, pour séduire. Donc par extension plus de souplesse, de douceur, de charme, de délicatesse. C'est intéressant les conjonctions soleil et Vénus dans le ciel et puis je vous en parlerai à la fin parce que j'ai une petite citation comme j'aime les faire. J'essaie de trouver quelque chose qui nous parle à la fin comme je le fais d'habitude. Bref, très belle position dans le ciel pour mes signes de feu, voilà j'en arrive. Excellent donc pour mes lions, bien sûr, soleil et Vénus chez vous qui se rapprochent chaque jour davantage tout au long de la semaine. C'est plutôt pas mal pour tout ce qui concerne les émotions, l'expression de l'affect, la douceur, la délicatesse, la rondeur, la gentillesse, l'envie de bien faire tout simplement, les bonnes énergies. C'est la coutume d'avoir en tête une sorte de logique de raisonnement, c'est que chacun peut connecter le monde extérieur avec des colorations qui lui sont propres et plus on va mettre de souplesse, de communication, de rondeur, de douceur, de gentillesse et plus on apaise les éléments de tension potentiel et plus on se synchronise et on sait tous ce qui est horreur, c'est la qualité des liens qu'on a avec les autres. Donc si on y met de la rondeur, ça marche beaucoup mieux. Donc Salé Vénus, très bon, je le refais cette fois-ci pour mes béliers, mes signes de feu, gâtés, encore, soyons lucides, mes béliers, mes lions, mes sagittaires en ce moment, très bon pour vous parce qu'il y a ces configurations Salé Vénus dans le ciel, dans un signe de feu et également pour les signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés de Mont-Lyon qui sont, maintenant vous les connaissez par cœur, mes gémeaux et mes balances. Donc tout va bien, confiance en soi, chaleur, assurance, fluidité relationnelle, charisme même, Salé Vénus, toujours sympa, pour mes signes de feu, mes délions sagittaires, mais aussi pour mes gémeaux, mes balances, ne venez pas vous plaindre en ce moment, vous cinq parce que vous avez quand même ce noyau-là pendant encore une quinzaine de jours qui vous protège, profitez-en, c'est dit. En plus on arrive au mois d'août, 7 août-là, c'est pas mal, c'est des semaines assez sympas, espérons-le. Bref, il y a ça. Et puis, point singulier, c'est qu'il y a les huit planètes qui m'intéressent, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton c'est un cas à part, et la Lune est trop rapide. Bref, sur les huit planètes qui m'intéressent, elles sont par groupe de deux, dans quatre signes. Vous avez les deux planètes en Lion, Soleil en Lion, Vénus en Lion, ce qu'on vient de voir maintenant. Après, vous avez Mercure qui est là, qui est en Vierge, et Mars qui est en Vierge aussi, donc je vais vous parler des signes de Terre qui vont être encore gâtés, vous allez me dire, vous aussi. Et puis, il y a encore des planètes en Terre avec Jupiter et Uranus qui sont en Taureau, donc encore un signe de Terre, et Saturne et Neptune qui sont en Poisson, on arrive un peu dans un signe d'eau, et vous allez me dire, des signes d'Air, il n'y a rien. Il n'y a rien, ce n'est pas de chance. Mais il n'empêche que, regardons ensemble, mes signes d'Air, mes signes d'Air qui sont Gémeaux, Balance, Verseau, lorsque les planètes sont en Lion. Elles veulent du bien, donc, à mes signes d'Air qui sont dans des bons angles, mes Gémeaux, mes Balance. Mais effectivement, mes Verseau, vous les avez en opposition. Donc, quand les planètes sont en opposition, comme c'est le cas pour vous, mes Verseau, le Soleil et Vénus, opposition c'est le secteur complémentaire, opposition c'est ce qui est en face, opposition c'est l'autre, c'est la relation à l'autre et aux autres. Donc, l'objectif dans ces cas-là, c'est d'essayer de trouver le compromis, d'être à l'écoute, ne pas se faire envahir mes Verseaux, mais en même temps composer, ne pas être trop radical, essayer de prendre en compte les aspirations, les contraintes, les besoins, communiquer, essayer de trouver les brèches, les biais, les compromis, les points de concorde, sans cristalliser, sans polariser, sans monter dans les tours comme un petit carré dont je parlerai après, risque pour certains de créer une petite tension, mais c'est très léger. Donc, pour mes planètes en signe de Terre, allez, j'y vais, dans le concret, pour qui est-ce que c'est positif ? Lorsque j'ai Mercure en Vierge, lorsque j'ai Mars en Vierge, lorsque j'ai Jupiter en Taureau, lorsque j'ai Uranus en Taureau, donc quand j'ai la communication, l'action, la chance d'expansion et la créativité dans des signes de Terre qui s'entendent entre eux, parce que les espèces formées entre eux sont vraiment très protecteurs et se cumulent, c'est très bon, mais vraiment très bon pour mes signes de Terre sur les quatre notions que je viens d'évoquer. Donc, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, vous avez quand même un énorme paquet de planètes qui vous veulent du bien pour construire, communiquer, retrousser les manches, communiquer avec Mercure, retrousser les manches avec Mars, saisir les opportunités avec Jupiter et sortir un peu des sentiers battus pour voir des angles auxquels on n'a pas toujours pensé grâce à Uranus. Mes signes de Terre, vraiment, pour construire, pour consolider, pour anticiper ce qui vous attend dans les mois qui viennent, le climat planétaire tel qui se présente en ce moment vous offre, mais des piliers particulièrement solides pour vous faire confiance, pour aborder la rentrée dans des bonnes conditions si on anticipe bien. C'est dit. Mes signes d'eau, pas trop malheureux non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours les planètes en signes d'eau, qui sont Saturne, la profondeur, la sagesse, l'anticipation lucide des situations, donc excellent pour essayer d'y voir clair, pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, et également suivre votre inspiration, votre intuition, vos ressentis, votre feeling, votre capacité à faire travailler cette intelligence émotionnelle, intuitive, ce talent de coefficient émotionnel qui ne demande qu'à émerger pour mes signes d'eau. Donc, excellent, encore une fois, sagesse et ressenti pour, je le refais, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et également, soixante de grands amants en aval, mes capricornes et mes taureaux. Voilà. Vous êtes quand même assez gâtés. Non, encore une fois, vous allez me dire, alors, ras-le-bol, c'est mes pauvres petits verseaux, quoi. Vous recevez des oppositions des planètes en lion, des carrés, des conflits avec les planètes qui sont en taureaux. Là où mes scorpions s'en tirent très bien, parce que finalement, mes scorpions, vous en tirez très bien. Les planètes en lion, elles sont agaçantes, certes. Les planètes en taureaux, elles sont opposées, certes. Mais, mes scorpions, vous avez, vous, quand même des soutiens des planètes en vierge, 60 degrés, des planètes en poisson, 120 degrés. Vous avez des consolidations de tous les côtés qui équilibrent de façon positive la balance des bonnes influences. Voilà ce que je voudrais qu'on garde en tête. Bon, je crois que j'ai fait tout le monde. Tout le monde a eu droit à son influence. Il ne reste que Pluton. Pluton, c'est un peu la plus lente de toutes. Elle est encore à 29 degrés du Capricorne. Là, voilà, pas bien grave, tout ça. C'est son dernier passage. Elle est en rétrograde jusqu'en 12 octobre, donc on a normalement un peu la paix. Son influence est réduite à minima. Et puis, c'est son dernier passage. Mais il ne faut jamais oublier que Pluton, et je voudrais vous parler un petit peu de Pluton, Pluton, c'est, de mon point de vue, c'est une question d'expérience personnelle de tout ce que j'ai pu voir autour de moi. C'est la racine de toutes nos peurs. C'est ce qui réveille nos cerveaux reptiliens, nos besoins de survie archaïques. C'est un petit lien, c'est comment je vais me protéger des prédateurs, des intempéries. Voilà, c'est très très ancien. Et c'est vraiment la racine de toutes nos peurs. Et une des parades, ça serait quoi ? Ça serait de se dire qu'il est assez fréquent qu'on ait toutes des apprehensions sur ce qu'on ne connaît pas. C'est humain, tout simplement. On a peur, par exemple, on a peur d'aimer, on a peur de souffrir, on a peur souvent de l'abandon, on a peur de ne pas être aimé, en fait, tout simplement. Et puis, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut être heureux si on a peur ? Si on vit dans la peur, on ne peut pas être heureux, c'est compliqué. Et puis, qu'est la solution ? Je crois que j'ai lu ça, c'est un homme sage, j'ai oublié la citation de qui elle est issue, de l'hypothèse en question, mais je l'ai retenue parce que j'aurais bien qu'on échange là-dessus. Voilà la citation en vrac, c'est « La peur est l'ennemi de l'amour, l'ennemi de l'amour, la peur. Mais l'amour est la médecine de toutes les peurs. » Intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et puis, le petit aspect dont je voulais vous parler, c'est un peu la seule tension qu'il y a dans le ciel cette semaine, si on regarde. Il va y avoir, en début de semaine, une tension dans l'air, petite tension dans l'air, entre Vénus, planète de l'amour, qui va se situer de mémoire à 23 à 24 degrés du lion, là, en marche à 3 grades. Et elle va former dans le ciel ce qu'on appelle une demi-opposition, donc un carré, voilà, c'est la terminologie qui correspond. 80 degrés, c'est une tension, avec Uranus, qui appelaient de la nouveauté du changement, de l'impatience, des transformations, des bouleversements, des ruptures, des cassures. Uranus, c'est celui qui aime bien transformer ce qui ne lui correspond plus, avec un besoin de liberté, de réforme, d'évolution rapide. Et ce carré Vénus-Uranus, qui va se réaliser dans l'angle 3ème des camps du lion pour Vénus, 3ème des camps du taureau pour Uranus, va, risque d'agacer sur le plan émotionnel, 4 séqueurs du ciel, donc si vous avez un ascendant, une Vénus, quelque chose, dans ces 4 secteurs-là, soyez un petit peu prudents lundi, mardi. Alors, c'est pas bien grave, c'est vraiment mineur, Vénus-Uranus, c'est pas violent en soi, c'est pas déclencheur, c'est pas un Mars, c'est pas guerrier, mais ça peut concerner des déblocages affectifs, normalement des prises de position affectives, donc attention si vous avez des planètes ou un axe, 3ème des camps lion, 3ème des camps taureau, 3ème des camps scorpion, 3ème des camps verso, juste lundi, mardi, là, faites un petit peu attention, évitez les prises de bec, les décisions additives, le fait de trancher, le fait d'être radical, le fait de poser des ultimatums, le fait d'être un peu impatient, et puis si on laisse passer ça, normalement ça se décante assez très très rapidement, vraiment c'est pas bien grave, c'est un aspect pas si violent que ça, mais qui touche les ressentis des émotions avec Vénus, et la soudaineté avec Uranus, en conflit, en tension, voilà, les 4 secteurs en question, sinon pour le reste, moi ça me va bien. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cet horoscope de la semaine du lundi 7 août, voilà, on a fait le tour. Bon, Pluton, il est là, je vous ai dit, encore quelques temps, il va naviguer, c'est pas bien grave tout ça, vous rassurez-vous, moi je l'aime beaucoup Pluton, d'ailleurs, tous ceux qui sont du 3ème des camps de la Vierge, 3ème des camps du taureau, même 3ème des camps du capricorne, c'est sur votre tête, mais ça y est, maintenant il est bien intégré, 3ème des camps poissons, 3ème des camps scorpions, Pluton, il vous adore, parce qu'il forme avec toutes ces séquences-là, des aspects éminemment protecteurs, qui permettent justement d'intégrer les peurs, les angoisses, les inquiétudes, tout ce qui nous tracasse, comme les aspects sont heureux, Pluton est un soutien, une protection, une vraie protection, pour se projeter loin, faire confiance à son instinct, à ses ressentis, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine, bonnes vacances à tous ceux qui sont partis, plein de bonnes énergies pour ceux qui, comme moi, sont restés accessibles, ou dans la zone, ou voilà, et puis je vous prépare là, je vous prépare une nouvelle lune qui aura lieu le 16 août, je vais vous enregistrer ça. A très vite, merci beaucoup pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos gentils commentaires, de tout ce qui fait qu'on échange des bonnes énergies ensemble, je suis très demandeur de ça, moi. Merci.